Avec Dieu, et en elle, était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des saintes écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacodi sur les ondes de Radio Bonnouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le cri s'invite au débat radiophonique. Pour vous donner tout ce qu'on est. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Mesdames et Messieurs, bonsoir. S'il est une chose qui démontre aussi à suffisance la dynamique dans le milieu chrétien, c'est effectivement sa capacité de production, de production des œuvres chrétiennes, telles que des musiques gospel et chrétiennes ou alors des ouvrages littéraires du même groupe. Seulement la question de savoir si ces productions de l'Esprit doivent être vendues, les franges et courants religieux et même chrétiens s'affrontent. Lumière sur les ondes édition de ce 17 juin de l'an 2016 tentera d'apporter toute la lumière sur cette question à travers le thème production des œuvres chrétiennes doivent-elles être commercialisées ? Production des œuvres chrétiennes doivent-elles être commercialisées ? Vous êtes en direct de Radio Bonne Nouvelle, l'émission, je l'ai dit tantôt, c'est Lumière sur les ondes, une production de Tonton Théo, Franck Stéphane me voit à ce micro de présentation, nous avons Babette Deya qui est à la réalisation de cette émission, juste après cette musique de Guy Michel Quignet qui chante Magnaca, nous allons mesdames et messieurs vous faire la présentation du panel, une fois de plus, bienvenue à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je regarde au bout de moi, je vois ta faveur, ta grâce, il m'a la colore, Et je jouis clairement de cet héritage merveilleux, le monde entier de l'aide, la grandeur de ton poids. Aucune expression, aucun édifice ne serait maniaca comme toi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au devant des feux de projecteurs, production des œuvres chrétiennes doivent-elles être vendues ? A cette question des franges et des courants chrétiens et religieux s'affrontent ? La question qui est de savoir est-ce que nous pouvons vendre des œuvres chrétiennes qui sont produites, notamment des CD religieux, des œuvres littéraires même, vraiment du même acabit que ces CD religieux ? Est-ce que nous devons vendre ces œuvres qui sont non seulement destinées à faire, entre guillemets, une louange et une adoration à Dieu, mais aussi à édifier le peuple de Dieu qui est souvent client pour ces différents supports que nous produisons pour pouvoir faire, effectivement, le vent ou alors l'apologie de notre Seigneur Jésus-Christ ? Et dans ce studio, ils nous ont déjà rejoint nos différents invités pour débattre de ce thème ô combien important, le frère Elie Bertrand Tchabda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, François-Stéphane. Bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes en général et des radios Bonneauvel en particulier. Alors, on ne vous présente plus sur ce plateau parce que vous êtes très connu de cette radio et même de cette émission de Lumières sur les ondes. Bien sûr. Et toutes les fois où on vous a sollicité, vous êtes venu. Absolument. C'est la nécessité de la tâche que le Seigneur nous a accordée d'être au service les uns les autres. C'est pour cela que lorsque vous m'invitez et que le Seigneur me met à votre disposition, je suis obligé d'y être. Merci, frère Elie Bertrand Tchabda. On rappelle que vous êtes évangéliste. Alors, à côté de Elie Bertrand Tchabda, on a effectivement le frère Évance Mabé qui est élève-pasteur. C'est aussi un plaisir de vous avoir ce soir en studio. Merci d'être venu. Bonsoir. Bonsoir à vous. C'est moi qui vous remercie d'avoir réitéré une fois de plus l'invitation et je ne pouvais pas décliner. C'est aussi ceci dit. Il est donc important pour nous justement d'escamoter toutes les zones d'hommes qui peuvent exister dans la conscience de nos frères et soeurs. Et je crois qu'à travers cette émission aussi, nous allons tenter, comme vous avez dit, de le faire grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et à travers son esprit. Alors, Évance Mabé, la formation en théologie, elle se passe bien? Par la grâce de Dieu, effectivement, elle se passe très bien. Le Seigneur nous a mis sous les pieds de plusieurs personnes, en particulier un leader, un évêque, qui est l'évêque Évillibail, si vous le connaissez. Il est le leader des assemblées Chekina dans la région de l'Éditoral. Donc, j'y suis depuis des années déjà. Et puis, le Seigneur nous aide à bien étudier et à évoluer. D'ici là, certainement, je vous inviterai pour la consécration. Ah, la consécration. Ce sera ton honneur. Élibert, ne m'attaquez pas à la France Stéphane. Non, non, ce n'est pas le sujet. Élibert, laissez-moi présenter le troisième invité, qui est une dame. J'ai dérogé à l'arrêt, qui voudrait qu'on fasse honneur aux dames. Je termine par la dame. Donc, Giseille Yango, on parle de musique, de production des œuvres, de musique, des œuvres même littéraires. Elle, elle est directrice et même fondatrice d'un groupe chrétien, un groupe qui fait dans le gospel, qui s'appelle le groupe K, un groupe vraiment très connu dans le Cameroun, qui chante très, très bien. Je crois qu'avec la permission de Tonton Théon, on pourra avoir tout au long de cette émission une chanson du groupe K. Giseille Yango, merci d'avoir répondu à cette invitation et bonsoir. Bonsoir, Franck. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Bonsoir à tous les auditeurs. Que Dieu bénisse cette émission et surtout qu'il vous bénisse. Merci. Alors, on vous a fait la présentation, mesdames et messieurs du panel. Le thème ce soir, production des œuvres chrétiennes. Doivent-elles être vendues ? Doivent-elles être commercialisées ? Alors, puisque j'ai terminé avec vous, Giseille Yango, je vous pose la première question. Qu'appelle-t-on œuvre chrétienne ? C'est quoi une œuvre chrétienne ? Une œuvre chrétienne est toute œuvre qui est utilisée comme support pour diffuser l'évangile. Oui. Tout support diffusé, écrit, lu, enfin écrit, écouté et même vu parce qu'il y a des films. Bien sûr. Il y a des films pour diffuser l'évangile, pour diffuser la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Et d'une œuvre chrétienne puisque nous parlons de chrétien. Ok. Alors, Elie Bertrand Tchabda, vous partagez cette approche de définition telle que Gisèle est en train de le faire. Si on se construise là dans le contexte de la vente parce qu'une œuvre c'est une pratique, une chose qu'on peut faire ressortir en nous, des talents qu'on peut faire ressortir en nous. Et si on dit chrétien en juste apposant les deux mots, on peut dire toute œuvre ou bien toute chose qu'un chrétien ou bien un chrétien reproduit sous inspiration. C'est en ce sens que c'est différent des autres choses du monde qui viennent d'autres inspirations. Donc, ceci est une définition, quoi, encadrée par rapport à une certaine direction qu'elle a donnée. Donc, c'est-à-dire qu'on peut élargir, par exemple, un chrétien qui fait le beignet, c'est une œuvre qu'il fait. Quelle est ce que ce chrétien fait ? Un chrétien qui conduit son tassi, c'est une œuvre que ce chrétien est en train de faire. Un chrétien artiste, artiste, peintre, par exemple, c'est toujours une autre œuvre qu'il a fait. Oui, mais nous, on est quand même dans le sens des œuvres qui ont tendance ou alors qui ont vocation à glorifier, c'est-à-dire à mettre au devant de la scène le Seigneur Jésus-Christ. Je prends l'exemple de, on venait d'écouter une chanson de Guy Michel Kinget qui chantait, par exemple, qui chante pour Christ, c'est dans ce sens-là qu'on reste. Pas dans le sens de celle qui fait les beignets, certes, c'est peut-être un talent, elle sait faire des beignets, mais on veut mettre en avant ces différentes œuvres-là qui ont vocation à glorifier. En tout cas, on reviendra tout au long de cette émission. Evans Mabé, approche de définition ? Oui, je dirais tout d'abord pour, effectivement, dans un propos liminaire, vous avez oublié, bon, je ne vais pas dire que vous avez oublié, tout comme fait, j'ai aussi une autre casquette, je suis économiste aussi. Oui, bien sûr. Alors, bon, je vais donner cette définition-ci d'abord pour qu'on comprenne un peu ce qu'il en est. La production, c'est quoi ? C'est toute œuvre, toute activité menée par un agent, quel qu'il soit, justement, dont il crée des biens et services pour la satisfaction des besoins humains. Je précise. Je reconnais l'économiste qui parle. Donc, c'est donc pour dire que, il y a donc plusieurs types d'œuvres, il y a des productions marchandes et il y a des productions non marchandes. Oui, bien sûr. Et je vais donc venir plus tard, certainement quand on va continuer dans la définition, ou alors, justement, dans le débat. Mais je veux dire que quand on parle maintenant de production chrétienne ou alors de production des œuvres chrétiennes, on donc comprend. Donc, ça, c'est juste l'adjectif qui vient qualifier le type de production qu'on a créée. Bien sûr. Donc, l'adjectif, donc, chrétien, vient donc mettre ici en exergue, c'est l'élévation de l'esprit. C'est ce que vous avez dit ici, quand vous vous adressez à mon copanéliste, qu'effectivement, le mot chrétien ici, c'est pour élever l'esprit, c'est-à-dire que c'est pour donner la gloire à Dieu. Donc, c'est ça qui distingue une production, quelle qu'elle soit. Il y a deux types de production, humaine et spirituelle. Et maintenant, dans la spiritualité, il y a plusieurs types de spiritualité. Et on a séconstruit le débat dans la production des œuvres chrétiennes. Bien sûr. Comme ma copanéliste ici à côté, là, vraiment, tout à côté, on a dit, effectivement, il y a des films, il y a des œuvres littéraires, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que les livres, etc., les CD, les films, ils qu'on sortent. Maintenant, quand ils donnent donc la gloire à Dieu, quand ils élèvent l'esprit de l'homme pour le connecter avec le divin, ça devient donc là une production chrétienne. Oui, oui. Babette Béa me faisait savoir qu'on pourrait aussi parler de l'œuvre de l'esprit. Encore que dans les deux, quand Monde et Chrétien, on parle de cette... Les livres de l'esprit, il ne va falloir encore distinguer aussi l'esprit. Non, on parle de l'esprit de Dieu, bien sûr. Ah, ben voilà. On parle de l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas qu'il y ait, je veux dire, antinomie dans ce studio. Alors, est-ce qu'il y a quand même une différence, Evan ? Il y a une différence entre les œuvres telles que des CD, je veux dire, de musique chrétienne, des œuvres littéraires qui pourraient expliquer un domaine dans la chrétiennité. Est-ce qu'on peut faire une différence ? Ou bien tout ça, c'est pratiquement la même chose. Bon, en fait, déjà, le dominateur, comme on l'a ainsi, c'est Jésus-Christ, ou du moins l'esprit de Dieu, ou l'élévation de l'homme, de l'âme. C'est-à-dire que pour, comme je disais tantôt, d'entrée du jeu, que c'était effectivement pour connaître l'homme à Dieu. Donc, pour glorifier le Seigneur dans la vie de l'homme qui vit sur terre. Je maintiens le mot « terre ». Parce qu'on va venir tout au long dans le débat là-dessus. Donc, je dis, mettons, un distinguo véritable, de manière vraiment très explicite, entre un livre, comme par exemple d'Agegoire Mills, qui fait plusieurs types de livres, comment on est la volonté parfaite de Dieu, c'est une œuvre littéraire, mais chrétienne. Parce que là, ça s'adresse exclusivement au domaine de l'esprit de Dieu, dans le milieu chrétien. Différent des musulmans et tout le reste. Donc, maintenant, il y a les films également, et comme je disais tantôt, les CD, chrétiens, religieux et consorts, musique, comme vous avez dit. Donc, un distinguo véritable, il n'y en a pas réellement plus que le facteur commun, c'est l'élévation de l'électricité, c'est Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu qu'il faudrait donner au travail de l'œuvre qu'on en a produite. Alors, Gisele Yango, vous avez créé ce groupe, je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, le groupe K, Koulungu, voilà, c'est en langue Boulou, je crois que ça veut dire Boulou, c'est la rossignol des forêts, cet oiseau qui chante, si on peut le dire ainsi, dans les tréfonds du sud du Cameroun. Avec un lit octave. Voilà, bien sûr. Donc, vous avez créé le groupe K, c'était en quelle année déjà ? En 1996. En 1996, ça fait pratiquement 20 ans. 20 ans, oui. 20 ans, aujourd'hui, nous sommes en 2016. Pourquoi avoir créé ce groupe ? Quelle était, je veux dire, la mission principale quand vous avez décidé de créer ce groupe ? J'ai constaté, à travers les chorales qui existaient déjà, que beaucoup de gens ne supportaient pas d'aller écouter les sermons, la parole, mais ils préféraient écouter la musique. Alors, j'ai compris que la musique était le meilleur moyen de véhiculer la parole de Dieu et que, surtout dans les rythmes de chez nous, donc, nous avons commencé, nous étions les précurseurs. Oui, bien sûr. Dans ce domaine, c'est ça qui m'a motivée à créer le groupe pour parfaire déjà ce qui existait. OK. Il faut dire que j'ai quand même été très proche de ce groupe. Je sais que, présentement, vous êtes pratiquement au cinquième volume. Oui. Au cinquième volume. Est-ce que vous commercialisez vos différentes productions, vous, en tant que directrice du groupe K ? Tout à fait. Les œuvres sont vendues, sont commercialisées. Parce que c'est... On ne peut pas distribuer les œuvres, les CD, on ne peut pas distribuer parce qu'on dépense pour les produire. La production nécessite déjà l'enregistrement de studios, le paiement des instrumentistes, et puis même le pressage des CD jusqu'à la promotion. Tout ça, c'est un gros paquet d'argent. Et après, il faut bien penser à produire d'autres œuvres. Oui. Surtout que c'est une étape après une autre. Quand on commence par enregistrer, il faut maintenant faire des mixages. Donc, tout ça demande de l'argent. Et quand vous avez commencé déjà à produire, il faut continuer à faire la promotion. Donc, il faut déjà vendre ce qu'on pouvait vendre pour au moins... La promotion, elle ne finit pas. Vous savez, le monde est vaste. Donc, il faut... Surtout que si on a des ambitions de diffuser dans le monde entier. Il faut pouvoir reproduire. Il faut pouvoir reproduire. Donc, ça se fait avec de l'argent. OK. Alors, Elie Bertrand, tu as bien d'avant, dans ce studio, j'avais effectivement ces débats dans des réseaux sociaux à travers notre groupe WhatsApp sur la question, effectivement, de savoir est-ce que ces différentes œuvres destinées à glorifier notre Seigneur Jésus-Christ doivent être vendues ? Et beaucoup s'offusquaient de cette activité en disant, vous avez reçu, c'est la Bible que je cite, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comment vous pouvez avoir reçu de Dieu, par exemple, un don de chante ? Vous avez une capacité à chanter, à, je vais dire, à transmettre le message d'évangélisation à travers votre voix et à travers la musique et vous décidez aujourd'hui de vendre des CD. Et est-ce que ce n'est pas anti-biblique ? On voudrait comprendre. Voilà. Votre seule question suffit pour prendre quatre détails et expliquer, pour épiléguer sur ces antennes-ci. Mais ce que je peux dire en tant que serviteur du Seigneur, c'est que l'obscurité qui, à notre époque, a fait le temps que les gens, le simple, il y a la confusion seulement au niveau des lettres J et I. Il y a des gens qui ne permettent pas à distinguer la différence entre la lettre J et U. C'est juste à ce point-là. Si l'on pouvait distinguer la lettre J et U... Pourquoi le choix de J et U ? Parce que JV dit justice et I, c'est l'iniquité. Donc, ça veut dire qu'on est à une époque de mélange où l'iniquité et l'équité ne sont même pas compréhensibles ni dissociables. Enfin, la Bible le dit. En ce temps, c'est que les gens vont appeler le mal bien et le bien mal. Donc, si on revient sur terre, il faut qu'on se pose d'abord les questions. Qui est-ce qui les a ordonnées ? Il y a beaucoup de questions qu'on pourrait poser. C'est pour ça qu'il a dit que quatre ne suffiraient pas. La première chose, c'est ceci. La Bible a été donnée une seule fois pour toutes. Et Dieu a ordonné les choses dans l'Église en donnant les fondations aux apôtres. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, nous devions nous poser certaines questions. Et là, je vais, avant de poser ces questions, pour essayer de les répondre, il faut donc distinguer entre les dons spirituels et les talents. C'est nécessaire d'avancer. Parce que si vous posez la question, est-ce que les œuvres chrétiennes, c'est pour ça que la terminologie des œuvres chrétiennes me dérange. Ça me dérange parce qu'en réalité, il y aura un peintre de ce côté-ci qui est chrétien, un autre peintre qui n'est pas chrétien. Mais la différence entre les deux, c'est que celui-ci va faire, comme le frère Mabel a dit du tutoriel qu'il y a un auteur qui l'a cité qui fait des œuvres spécifiquement chrétiennes. Ça veut dire que ça concerne les chrétiens. Les chrétiens. Et par conséquent, un musulman ne verrait pas l'intérêt d'aller lire. Bien sûr. C'est en ce sens que c'est différent. Et en fait, ça touche la Bible et le royaume de Dieu et ensuite le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ revient, puisqu'il est un économiste, comme un marque déposée, comme un sujet de marketing et on peut vendre et faire la prospection. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut faire un distinguo entre les œuvres du don de l'esprit. C'est dans ce cadre, le don de l'esprit que vous avez cité dans Matthieu, chapitre 10, verset 8 et suivant, où il a dit que vous avez reçu gratuitement. Mais maintenant, la Bible nous enseigne effectivement que ceux qui ont reçu des talents et Dieu nous a ordonné aux gens de vivre des talents qu'ils ont reçus d'eux. Donc, il faut qu'on fasse la différence, cette différence-ci. Les dons spirituels viennent avec le Saint-Esprit, le talent vient naturellement. Ça veut dire que quand vous naissiez, vous naissiez avec le talent. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on le veille ou pas, que c'est ce que la Bible enseigne, il n'y a pas un don spécialement pour le champ. Il n'y a pas ça dans la Bible. Là, on est d'accord. Il n'y a pas un don. Si vous, sans vouloir vous couper, si vous, peut-être, vous résumer, vous voulez nous faire savoir que la Bible spécifie les dons qui sont attribués aux hommes par le Saint-Esprit. Et ce sont donc ces dons qui ne peuvent pas être commercialisés. Ils ne doivent pas être commercialisés. Parmi ces dons, le don de prophétie, par exemple, on a par exemple le parler en langue. La prédication aussi. C'est ça qu'il y a des dérives qui sont... Ça veut dire que je ne peux pas parce que je parle en langue, dire à ce que demandent aux gens de me payer. Absolument. Parce que je prophétise, demandent aux gens de me payer. Et par conséquent, donc, si vous avez pris le cas de prophétie, des dons spirituels, si un prédicateur, mais écoute, mais juste un prédicateur par exemple, j'ai fait des enseignements sur la radio, j'ai un registre sur ceci, c'est ça qui va toucher le pourquoi maintenant. On va toucher dans les œuvres ministériennes. Si vous, en tant que vous avez dons spirituels, les prophéties, vous prophétisez, vous ne devrez pas le vendre d'après la Bible, il en va des mêmes avec le pasteur qui prêche aussi l'enseignement. Puisque c'est un don, c'est marqué. Mais ça n'a rien à voir avec... Le talent. Ça n'a rien à voir avec les talents naturels. Le talent naturel, le chant, justement. Donc, vous attestez ici que... Si nous dissocions, en résumé, si nous dissocions le fait que la chanson que les chrétiens chantent, c'est un défaseur par rapport au monde, à ce qu'ils demandent, si nous acceptons que ce n'est pas un don spirituel spécifique et que tous ceux qui sont dans le monde peuvent... Enfin, on voit les chanter un mondain qui s'entend avec des mélodies chrétiennes et que ça n'est pas des rages parce qu'ils ne connaissent même pas l'évangile. Donc, si nous dissocions le fait que le chant n'est pas un don spirituel, ils ont le droit. Tous les chrétiens ont le droit... Ce n'est pas à nous de le dire. Que dit la Bible ? Je vois Évance Mabé qui... Que dit la Bible à propos ? Je crois que la Bible est assez claire là-dessus par rapport au don. Moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est vrai, le frère a dit beaucoup de choses et tout. Moi, je voudrais... J'aimerais s'y conscrire. J'aimerais s'y conscrire réellement le domaine d'action. Ou du moins un autre champ de travail ou justement de débat. On a bien précisé la production des œuvres chrétiennes. Je ne veux pas que ça se limite exclusivement à la musique. Oui, bien sûr, c'est ça. Même quand je vais toucher la musique, la Bible est claire. Elle dit, je le disais tout à l'heure, là dans 1 Corinthiens 9, verset 14, la Bible dit, je voudrais qu'ils me disent exactement qui est-ce qui a le devoir d'annoncer l'évangile ou alors quelle est la nature de l'évangile qu'on prêche. Amen. La Bible dit ceci. De même aussi, le Seigneur a abandonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Je ne sais pas si je me demande bien si la vie dont on parle, c'est la vie au ciel. Mais je pense que c'est sur la terre. Et donc ça demande un ensemble, justement, de contingence qu'il faut tenir en compte. Pour pouvoir vivre, c'est tellement je vais dire un truc quand même. Je ne pourrais pas laisser le micro sans toucher ça. Il a dit, il ne faudrait pas, il faudrait distinguer les dons de l'évangile d'État. D'État, oui. Bien sûr, même quand moi, j'aimerais vraiment pas distinguer ça. C'est-à-dire que c'est compris à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quoi, exactement? Paul ou alors tous les apôtres ou même quelqu'un qui a un don. Il y en a neuf dont on a précisé dans la Bible. Le réveil d'un chapitre 1, en courant du chapitre 12 est clair sur les différents types de dons qui existent. Mais je me demande bien ce qu'on entend par vie. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on en lise le 1, du chapitre 9, verset 14. Parce qu'on dit, celui-là qui prêche l'évangile, celui-là qui annonce l'évangile, annoncer l'évangile, annoncer. Il y a plusieurs manières d'annoncer cet évangile-là. Ça n'appelle pas de chance. Ça n'appelle pas de chance. Ça n'appelle pas de chance. Ça n'appelle pas les films. Je précise. Quand on voit les films, ils gèrent, etc. Et même quand on est, ils consorts, ils prêchent l'évangile à travers le film. Effectivement, voilà, c'est une façon d'annoncer l'évangile. Moi, il s'y construit l'annonciateur déjà d'évangile là par le fait qu'il soit occupé en train de dire OK, c'est pas trop. Mais l'évangile est annoncé de plusieurs manières. Dieu parle de celui-là doit vivre dans deux ce qu'il fait. C'est pourquoi pour le premier. Pour le premier. Je sais pas, vous, les biens spirituels. Pourquoi ne lâche pas de retenue de recorter des biens matérielles et il n'a pas du aussi spirituel. Ah, mais alors, c'est à vous avant que je disais Yangon ne prenne la parole. Il vous faudra 4 sur cette émission. Non, allez-y. Je me permettez-moi de brosser cela. Bien sûr. 1 Corinthiens chapitre 9 traite de la liberté en milieu chrétien précisément et le droit des prédicateurs. Et la Bible traite des prédicateurs. C'est pas n'importe qui qui est censé annoncer l'évangile. Donc, il dit je suis embarrassé par ces questionnements. Mais permettez-moi de dire quelque chose par rapport à cela. Il dit que ceux qui prennent l'évangile doivent vivre d'évangile. Je vais essayer de réactiver un peu sa mémoire par rapport à la peau pour qui a écrit 1 Corinthiens ci. Il était faisant de temps parce qu'il a dit qu'il ne veut pas dissocier le don spirituel de la façon du talent. Le talent naturel que l'apôtre Paul avait c'est de temps. Mais c'est cela c'était la la... C'est deux ? Il faisait de temps. Il faisait de temps. Cette tente qu'il faisait n'avait rien à voir avec le royaume des cieux. Quand il fabule une tente il peut la vendre. Mais maintenant dans cette tâche qu'il faisait c'était une formation par rapport à la tente qu'est l'église qui devait faire. Donc vous voyez l'apôtre de Pierre lui il était prépêcheur. C'était une formation pour ce qu'il devait faire par la superchée les hommes. Mais justement il dit ceci qu'il le veuille ou pas il va comprendre que la Bible dit ceci que les talents on est avec le talent le don spirituel vient avec le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il fallait dissocier. Non, non, non. Je lui ai demandé est-ce qu'on peut juire justement c'est-à-dire que les fluides de manière par-parle. Non, non, permettez-moi d'arrivée jusqu'au bout. C'est ce qu'il a dit il a dit qu'en prenant les exemples de films nigerains c'est une manière d'annoncer l'évangile. Comment l'apôtre de Paul qui a écrit ce livre dont il a été cité a annoncé l'évangile est-ce qu'il a vécu en annonçant l'évangile parce qu'il était question de l'écrit là maintenant pour l'apôtre de Paul pour lequel il a écrit là distribué à différentes églises dans Colossi chapitre verset 14 et 15 il a dit lorsque cette lettre vous sera lui fais en sorte que ce qui vient de l'adresse vous sera lui il n'a pas vendu cela. je vous le conseille toujours de l'évangile et je le dis il coûte 49 euros c'est M. Erbeshim qui l'a écrit le thème c'est « Culture in time of Jesus Christ » la culture au tard de Jésus c'est vraiment de passer à temps je vais peut-être poser la question à Gisèle parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant parlant des écrits de Paul est-ce que Paul avait vendu ses écrits ? alors moi je me retourne vers Gisèle forcément non forcément non mais je me retourne vers Gisèle ma belle chambre je ne sais pas ce que j'ai dit je parle d'une bible j'ai par exemple une bible ici qui est vendue dans les locaux des réunions qui coûte 4500 cette bible contient les écrits de Paul qui sont aujourd'hui 2000 ans plus tard vendus alors Gisèle est-ce que ce n'est pas une oeuvre ce n'est pas la prédication aujourd'hui qui est vendue c'est Paul qui a écrit ce n'est pas la prédication qui est vendue à partir du moment où le don est capitalisé on ne peut pas ne pas le vendre parce que je voudrais préciser qu'il y a différentes façons de rémunérer différents degrés de rémunération il y a différents degrés de rémunération on a d'un côté des gens qui sont en mission quand on lit en Corinthiens 9 verset 14 et même à partir de 13 on parle des gens qui servent à l'hôtel ceux qui servent dans le temple on parle des lévites ceux-là Dieu a aussi prévu une rémunération pour eux c'est-à-dire qu'ils vivent de leur travail celui de l'hôtel vit de l'offrande de l'hôtel celui qui est dans le temple vit du temple des richesses du temple ainsi de suite Dieu n'a oublié personne alors c'était et c'était à cette époque là maintenant ça c'est une mission la mission le service de Dieu on sait que toute mission est une élection ceux qui ont été choisis à l'église ont un niveau de rémunération qui est sobre ils attendent des autres ils vivent des libéralités comme disait l'évangéliste tout à l'heure de l'église et je voudrais noter que Paul prétend que même comme c'est un droit on ne doit pas arrêter l'évangile parce que ces libéralités ne sont pas exigibles ce n'est pas normal qu'elles soient exigibles aux chrétiens comme ça se fait maintenant mais d'un autre côté ceux-là qui font des oeuvres de manière indépendante de manière je peux dire libre qui financent par eux-mêmes parce que regardons le capital qu'est-ce qui nous permet de créer l'oeuvre d'un côté on a le don qui est gratuit effectivement on ne peut pas le vendre on ne va pas vendre ce don là on va faire le service et puis on attend ce qu'on aura mais d'un autre côté pour créer un CD il faut sortir de l'argent cet argent on a travaillé on l'a gagné il n'est pas gratuit donc on a cherché l'argent et on l'a dépensé et Dieu j'oublie la référence il dit que l'évangile ne doit pas être payé quand il dit que le service militaire quand vous avez le service militaire vous ne payez pas le service militaire vous les gens qui vous amènent l'État qui vous amène à faire le service militaire c'est l'État qui vous prend en charge c'est pareil à l'Église mais quand vous-même vous sortez de l'argent comme disait l'économiste vous sortez de l'argent vous l'investissez dans les studios dans les pressages et tout ce que vous savez les clips il est normal que vous-même d'ailleurs c'est vous qui allez taxer et c'est vous qui allez exiger c'est déjà vous avez capitalisé ce don et là-dedans excuse-moi je chute la Bible les paroles nous savons que la parole de Dieu est venue des rouleaux qui ont été un nom bon maintenant que ça a été écrit édité il y a eu l'impression il y a eu l'éditeur il y a eu maintenant les diffusions et tout on est obligé de vendre c'est à ce niveau que le don devient voilà ok alors je vais quand même essayer de repréciser aux auditeurs qui nous écoutent l'émission elle est en direct ils peuvent participer en appelant 243 0756 32 le 243 0756 32 ou alors en envoyant SMS au 699 49 37 90 699 49 49 37 90 le thème de ce soir production des oeuvres chrétiennes doivent-elles être vendues production des oeuvres chrétiennes doivent-elles être vendues alors je veux qu'on s'accorde quand même sur pour montrer un peu l'évolution de notre débat je crois qu'on est tout à fait d'accord dans ce studio en ce qui concerne les talents on l'a dit que les talents peuvent être commercialisés c'est peut-être pour cela que quelqu'un qui est un chante qui est un talent ce n'est pas décrit dans la Bible comme étant un don peut commercialiser son talent là je crois que tout le panel on est d'accord là-dessus alors maintenant le problème ici c'est au niveau des dons spirituels des dons de l'esprit effectivement au niveau des dons de l'esprit est-ce que pouvons-nous commercialiser ces dons de l'esprit la Bible dit non maintenant comment et c'est là la question que je vous pose parce que quand quelqu'un produit un CD est-ce que ce n'est pas le support qu'il vend contrairement au don parce que je dis n'importe quoi je prends l'exemple d'un prédicateur quand il se met dans un carreau fou pour prêcher il ne démontre pas aux gens il ne met pas une assiette il dit aux gens mettez de l'argent parce que je prêche bien je reste pour ceux qui le font dans le droit pour ceux qui le font dans le droit ils ne mettent pas une assiette pour dire vraiment verser de l'argent parce que je prêche bien mais au moment où ces personnes s'investissent à aller acheter des CD afin que ces CD aillent au-delà des extrémités de la terre est-ce qu'ils ne peuvent pas jouir du support de communication qui sont en train de vendre je vous vois venir mais de toute façon permettez-moi de dire j'ai soin de répondre la question est bien structurée bien posée ça ne va pas dans j'ai dit tout à l'heure que l'obscurité a fait l'enseignement que assez au moins on ne distingue pas le JDI mais c'est l'esprit des prophéties de l'époque l'Apocalypse chapitre 3 nous dit clairement verset 14 jusqu'en 22 que c'est l'esprit de l'époque de la richesse qui va aveugler cette époque-ci et c'est ça le vrai problème vous avez pris la Bible et justement je rends grâce à Dieu pour Radio Bonne Nouvelle je crois que les sujets n'ont pas coupé votre émission là le fait déjà de vendre ce livre 166 livre qui parle de Dieu qui traite de Dieu est un crime devant le Seigneur vous avez fait comment pour avoir votre Bible je l'ai acheté et vous qualifiez cela de crime aujourd'hui il dit bien c'est un crime justement j'arrive j'arrive là il faut que je sois clair donc je dis bien je vais réitérer mes propos mais je dis cette commercialisation des oeuvres du chrétien qui a le vent en pot en milieu chrétien maintenant on a tellement écarté la norme et on a normalisé les cas au point où ça semble être bizarre je vais prendre un exemple simple dans Exo chapitre 32 les versets 15 à 16 la Bible déclare que les tables étaient l'écriture des dieux Moïse quand il est descendu il l'a coupé il l'a cassé au chapitre 34 Dieu va encore lui dire montre il va encore réécrire sur les tables sur lesquelles tu as cassé Dieu a écrit sur le commandement on n'a jamais vendu dans Deuteronome chapitre 31 Moïse a écrit le livre de la loi à partir verset 22 verset 26 il a écrit dans le premier chapitre 22 verset 15 à 16 il a écrit dans l'apocalypse chapitre 1 verset 3 il a dit heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent la parole de cette prophétie si le chapitre 10 il dit que va prendre le livre qui se tient entre les mains de cet ange là nulle part c'est le même écrit aujourd'hui nulle part de tout ce qui a été écrit est par les prophètes est par les psalmistes nous parlons de chantres il y a les chants les psalmistes dans la Bible ils ont fait l'oeuvre ils n'ont jamais vendu cela pourquoi c'est seulement notre époque qui a cette difficulté là on va trouver les prétextes il y a l'enregistrement il y a le CD et les supports ceux là avaient du support l'apole peut écrire quelque part maintenant nous avons les typing machines les machines à reproduire qui peuvent multiplier à des centaines de milliards en quelques secondes imaginez encore s'il y avait une époque il fallait vendre ces oeuvres là c'est cette oeuvre là on utilisait les scripts qui s'asseyaient méthodiquement pour reproduire ce que nous avons aujourd'hui mais jusque là ils ne vendaient pas les copies dans le chapitre 17 verset 14 au suivant Dieu donne l'ordre au roi au roi qui va être sur Israël de faire pour lui une reproduction de ceci et d'utiliser tel ou de jus de sa vie pour ne pas oublier la loi des dieux donc nulle part il n'est prévu qu'on vendre cela quand vous parlez de CD tout à l'heure là moi je suis prédicateur par exemple vous vous dites pour que quelqu'un soit touché à l'extrémité de la terre je dépense mon agent pour répondre à madame et à tous les autres personnes qui le font je dépense mon agent parce que là c'était le livre de Timothée aujourd'hui qu'il y a personne qui est enroulée dans l'armée pour son propre service mais l'exemple qui est là de prendre un contrat parce que si on prend le chef c'est l'état qui emploie l'armée aujourd'hui et si je m'en vais dans l'armée c'est l'état dans le pays le quelqu'un n'investit pas pour acheter sa propre ténue et dans ce cas je suis chrétien je suis investi dans une mesure et c'est cet argent là qui permet justement l'état de collecter de toute façon je ne vais pas appeler vous sert donc pas je vais arriver je ne nous a pas appelé à un retour sur l'investissement dans l'église il n'y en a pas cela c'est pour cela que Dieu a donné chaque don dans le corps il y a des dons des gens qui sont là pour la liberté c'est pour ça qu'il dit que si une oeuvre est suscitéée par Dieu Dieu susciterait des gens de part et d'autre qui vont faire tout au tour c'est ce que nous voulons dans la Bible dans le chapitre 3 verset 13 à 14 la Bible déclare parlant des zénas qu'il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes oeuvres c'est ça qui est utile aux hommes donc pour chuter je vais laisser la parole pour chuter je vais lire ceci lorsqu'on prend la Bible on met 4500 il y a la Bible qui couvre 45000 francs 45000 francs je ne sais pas si en ouvrant ça on voit Jésus tout en personne mais ce qu'on doit comprendre c'est que toute personne qui vend les écrits c'est un marabout parce qu'aujourd'hui on peut prendre par exemple un chapitre 19 où on avait pris le cas des mouchoirs de la pote-pôle j'en parle des mouchoirs ils vendent les huiles aujourd'hui ils ont acheté ça de leur argent Dieu n'aura pas demandé d'acheter cela donc si quelqu'un achète les CD pour mettre le don spirituel à l'intérieur ça doit être donné gratuitement alors vous attestez être je vais dire quelqu'un qui enrichit les marabouts parce que vous avez également acheté votre Bible chez un marabout et non ce m'habit alors vous vouliez réagir il y a tellement à dire mais malheureusement on a une contrainte temporelle qui nous impose je veux dire tout quand on fait ceci voyez vous je vais lire un passage ici je vais lire un passage ça se trouve dans Matthieu chapitre 10 et à partir du verset 8 voyez vous la Bible dit ceci bon effectivement guérissez les malades ressuscitent les morts c'est Jésus qui envoie les gens aller ils commencent à prêcher l'évangile il devra essayer guérissez les malades ressuscitent les morts pour faire des mépros chercher les morts vous avez reçu gratuitement donné gratuitement ne prenez ni or ni argent ni ceinture ni monnaie ni sac pour le voyage etc etc donc on peut confirmer qu'effectivement on ne devrait pas déjà même avoir tous ces paramètres pour pouvoir aller évangéliser mais le même Jésus Christ il dit l'autre chapitre 22 cette fois ci verset 30 il dit il leur dit encore quand je vous ai envoyé sans boue sans sac et sans soulier avez-vous manqué de quelque chose il ne prendit de rien et il leur dit maintenant maintenant dans la facture de maintenant au comptier c'est Jésus qui parle je dis au comptier que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac la prenne également que celui qui n'a point d'épée vendre de son épée et achète une épée car je vous le dis il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse etc pourquoi parce qu'effectivement j'ai quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé depuis je ne sais plus de 3 verset 19 la relation entre deux l'homme était parfaite mais en partie de là lorsque Adam avait empêché Dieu a maudit la terre donc tout ce qui va émaner de la terre est maudit de la base maintenant c'est parce que c'est donc maudit qu'il y a donc maintenant on ne peut plus fonctionner comme au départ ma belle tu as pourrigé cela Dieu a dit qu'il ne m'a pas tu as placé après cela s'il te plaît je veux dire quelque chose attends tu vas dire ce que tu vas dire mon frère s'il te plaît Dieu lui dit maintenant parce que justement les choses ne peuvent plus aller comme au départ il y a donc automatiquement aujourd'hui un besoin crucial parce que mon frère va prêcher l'évangile il a besoin de finances cette finance là je ne pense pas qu'il va à un pacte un pacte un 2012 et qu'on soit qui se passait au stade mais on louait la salle à 8 millions pratiquement cet argent sortira d'eau c'est un évangile qu'on va prêcher est-ce qu'ils sont en train de vendre cet évangile ? Non mais parce qu'il faut gagner les âmes il faut sacrifier il faut investir il faut la sonorisation etc vous qui faites dans la communication et qu'on sort donc même les écrans plats il fait que ce n'est pas parce qu'on veut vendre le but c'est pourquoi justement ce qui est caché je suis heureux d'être au côté d'une dame depuis 96 qui est dans l'oeuvre de Dieu etc donc c'est un honneur pour moi j'ai dit je félicite j'encourage cela et je suis d'accord d'avis avec ce type de personnes qui font bon cela parce qu'à travers ça il y a des personnes qui sont abattues et qui ne peuvent plus justement aller à l'église par exemple mais à travers une production scellée par exemple pour la musique ils suivent ça à la radio mais les gars sont reconfortés sont consolés le 5ème qu'ils parlent à eux et voilà comment peut-être à procédérer ils vont revenir à l'église comment vous nous dites de ne pas investir là-dedans comment ? non on doit et normalement celui qui fait de prêche l'évangile vit de son évangile ok c'est pourquoi automatiquement c'est commercialisable c'est prouvé et ça même Paul qui fait tous ses voyages il ramassait l'argent non mais dis donc à Zantin comment il le faisait mon cher c'était le flèche qu'on a fait montre dans la Bible mon cher on a bien dit que les libérataires dont tu as parlé c'était pas ça non mais attends on n'a jamais dit qu'on a donné cela pour la politique pour le sauvage ou quoi ça a dit où il vendait son oeuvre je dis non il n'y a pas eu ce n'est pas le qui vende pour se déplacer c'est ça qui permet de financer tous ses voyages non alors on va pour pouvoir automatiquement contextualiser les écrits comme on lit voilà nous allons nous allons nous allons pour pouvoir prendre un verre d'eau écoutez je voulais annoncer l'entrée de jeu elle est avec nous la directrice du groupe quand on va écouter une chanson du groupe K ça va apporter un peu de joie dans notre coeur le titre c'est la joie dans mon coeur Amen il y a de la joie dans la maison du seigneur et au fond de mon coeur passant mon sauveur passant mon sauveur passant mon rédempteur qui sèche mes pleurs je vaincu la peur et en sa grandeur l'amour de douceur inonde mon coeur passant mon sauveur passant mon sauveur passant mon rédempteur qui sèche mes pleurs j'ai vécu la peur et dans sa grandeur l'amour de douceur inonde mon coeur ma joie resterait-elle toujours une transe si elle est fumeur fouille et si constance mais pour elle aurait été si de toute évidence tu crois qu'elle est le fouille de sa science je sais que j'ai eu le verre me faisant violence je suis une métisse et pratiquer l'abstinence c'est bien sûr un mérite dans notre existence cependant seul tu donnes la joie par essence doit s'en passant mon sauveur passant mon sauveur passant mon sauveur qui sèche mes pleurs j'ai vécu la peur j'ai vécu la peur la grandeur la grandeur l'amour de douceur inonde mon coeur j'arrive dans l'inconscience dans mon inconséquence j'ai connu l'intransigeance admiré la médisance et dans mon ignorance et dans mon ignorance j'ai connu la souffrance j'ai perdu la constance dans ce que je prenais pour le connaissance L'Omniscience, dans son omniprésence, se tient dans le silence, et nous fait diligence. Et c'est par la patience, que l'on sait sa présence, d'une omnipotence, nous fait toujours grâce dans sa juristudence. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur, et au fond de mon cœur. Ô mon Dieu mon Seigneur, moi t'attende, moi t'attende, tu effaces mes pleurs, tu effaces mes pleurs, finis ma douleur, tu fais de mes malheurs, tu fais de mes malheurs, t'étends de douceur, t'étends de douceur. Et pour moi mon Seigneur, c'est le grand bonheur. 19h15, de retour dans ce studio. Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, l'émission C'est Lumière sur les Angles. Le thème, production des œuvres chrétiennes, doivent-elles être vendues ? Et depuis pratiquement 45 minutes, on a pu faire la différence entre les œuvres qui sont inspirées, ou alors les œuvres qui découlent des dons spirituels, et les œuvres qui découlent des talents. Et nous avons expliqué que les œuvres qui découlaient des talents pouvaient être commercialisées, et nous sommes en train, effectivement, d'essayer de nous accorder sur les œuvres qui découlent des dons spirituels. Est-ce que ces derniers, ou alors ces dernières, une œuvre, peuvent être commercialisées ? Nous allons d'abord prendre ce SMS qui nous arrive à l'instant, au 699-49-3790. Bonsoir à tous, je pense que les produits chrétiens émanent des talents, et qui sont susceptibles d'être vendus. Par contre, des articles spirituels, tels des huiles et eau, ou même les dons, ne doivent point être commercialisés. Le message est signé de Carole Nard, à qui on dit bonsoir. Elle touche un pan qu'on n'avait pas évoqué, les eaux, huiles, dansions, en fait, je l'ai mentionné ici. Mais en fait, est-ce qu'on doit vendre ? Elle dit que cela ne doit pas être vendu. Parce que là, c'est quand même le don qui est mis. Je vais me dire, non, 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 moi je crois à la hiérarchie dans l'église. Oui. Même comme aujourd'hui, Christ a brisé le rideau, a fait déchirer le rideau, ça dit que tout le monde a l'air assis au lycée. Non, je veux dire ceci. Oui, il y a un monsieur qui est venu depuis Israël. Oui, Israël, je précise Israël, avec l'huile qui manait de là. Bon, je ne veux pas entrer dans les textes pour voir s'il y a mal, il faudrait qu'on comprenne ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il a fait de l'huile ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit, voici les oeuvres, voici l'huile dont sont ici qui viennent, qui manquent de l'endroit où même Jésus-Christ, le monde des religions fêtes. Et donc, c'est ce type d'huile là qu'il est en train de commercialiser, voyez-vous. Mais, je dis encore, vraiment, ne comprenons pas mal ce qui se fait dans certaines assemblées. Par exemple, on vend le lot, etc. Aujourd'hui, il y a Bratzelette Offritz à... Vous êtes élèves passeur, vous êtes élèves passeur de l'huile, est-ce que vous allez vendre les huiles d'encion et eau ? Vendre l'huile d'encion ou vendre les eaux ou vendre... Je dis ceci, je précise que si ça demande une industrialisation, donc il faudrait que j'utilise un tas, c'est ce qu'on appelle la consommation intermédiaire, c'est-à-dire que tous les facteurs qui entrent dans la production finale d'un bien. Je dis, je ne peux pas parce que j'ai dépensé de l'argent pour pouvoir obtenir ces différents... Parce que le contenu, c'est celui d'encion qui ne se vend pas. Mais en fait, comme la dame a dit tout à l'heure, c'est les financements qui sont intermédiaires. Je repose la question. Je repose rapidement la question. C'est une pollution non marchande. Je vous repose rapidement la question. Si vos fidèles par milliers apportent des flacons d'huile et vous demandent, pasteur, pouvez-vous prier sur nos différents... Naturellement. Est-ce que vous allez taxer ? Bien sûr que non. Je n'ai aucune connaissance là-dessus. Ok, là je crois qu'on est d'accord. Mais par contre, les huiles sont emboutiers et qu'on soit les vertus. Il coûte les 14, 14, 14... Justement, normalement, un pasteur ou un serviteur, apôtre, quel qu'il soit, ne devrait pas avoir des huiles chez lui à vendre aux fidèles. Ce qui se passe, c'est qu'on demande aux fidèles, va acheter l'huile, nous savons tous que c'est l'huile d'olive, va acheter l'huile et moi je bénis. Et effectivement, cette bénédiction n'est pas lucrative. Ok. Donc on comprends que là, c'est le don qui n'est pas vendu. Il n'est pas vendu. Mais on ne sait pas en quoi... Bon, mais non, si quelqu'un... Parce que le frère a tendance à dire que s'il y a une huile qui vient de loin, qui vient... Et qui est emboutillée, qui est de l'angoisse... Justement, vous voulez... C'est l'économiste qui parle. Oui, l'économiste qui parle. C'est là que c'est le pasteur. Là, c'est l'économiste qui parle. Voyez-moi, l'huile d'olive qui est vendue ici est la même, qui est à Israël. Et on sait déjà que c'est le commerce qui se passe en Israël pour le tourisme. Donc, une huile particulière qui peut venir d'Israël, permettez-moi de douter de... Non, mais l'huile est très... Ok. Ça nous reste là, tout. L'huile d'olive. L'Israël, aujourd'hui, le pays... Elle, aujourd'hui, le pays le plus satanique au monde. Non. Alors... C'est pas dans le débat. Alors, Elie Bertrand Tchabda, vous êtes tout à fait d'accord avec Gisele Yango. Elle peut continuer à vendre ses CD. Oui, absolument. Puisque ça émane du talent. Absolument. Et non, c'est émane du talent. Alors, je n'arrive même pas à l'émane du... Non, je crois qu'Evan, ma belle, ma, j'avais suivi dans cette émission. J'ai bien dit clairement ici que lorsqu'il s'agit de talent, on se doit de vendre parce que c'est sur les talents. C'est ce qui est dit dans le bureau. Il a dit qu'on doit pas la commissaire. Donc, il devait même pas avoir de plus. La personne dit que c'est... Je comprends pas parce que c'est... Je crois que c'est un satanique pratiquement. Dieu qui a pris son droit pour écrire n'a pas exigé qu'il a vendu son livre. La peaule n'a jamais mis du droit d'auteur, le copyright n'a jamais dit cela. Il n'y a aucun oeuvre, aucun des personnes... Il n'y a pas touché combien de personnes ? Il n'y a pas touché combien de personnes ? Il n'y a pas touché. Il n'y a pas touché. À toi même pas ? Et tu le cites... Quelle qu'elle soit... À toi même la Bible. Mais tu as fait... Tu as fait... Quelle est-ce que c'est seulement de personnes de fondation ? Sauf maintenant que je parle aussi. D'accord. Quand tu cites la peaule, tu ne demandes pas le copyright de son écrit. Alors nous savons effectivement que chaque oeuvre littérée est produit dans le monde entier. Même si c'est protégé par les organes de l'API, chaque fois qu'on va diffuser dans les ondes, on va déverser une redevitation. Est-ce que ce sont des productions marchandes ? Pourquoi j'ai dit des productions non marchandes ? Alors maintenant, est-ce que la Bible a dit quelque part qu'on doit vendre son écrit ? C'est parce que la Bible est enseigne. C'est pourquoi ce ne sont pas marchandes en fait ? Mais c'est la production. Mais alors, si c'est la production, donc comme nous souhaitons nous dire... Pourquoi c'est à notre siècle que nous avons compris que c'est une production non marchand et nous voulons marchander les choses de Dieu ? Ça c'est un. Tous les chrétiens que nous allons voir dans la Bible, y compris le Seigneur Jésus, depuis l'Apocalypse, depuis Genèse, on n'a jamais vu nulle part, on a vendu les autres spirituels. Je vais prendre un exemple, dans le chapitre 19, la Bible déclare qu'on n'imposait même les linges, les linges qui avaient touché la porte-pôle sur les malades, les malades étaient guéris. Maintenant, on n'impose pas ces linges-là sur les gens qui ont touchés, on achète des mouchoirs et on vend les mouchoirs. Si en ce temps, il y a des pasteurs chez qui vous allez dans les salles, vous entrez, l'eau qu'on va à 250, ça coûte 1000 francs. Et chaque fois, même si vous voulez rencontrer le pasteur, il faut vous faire enregistrer, acheter ces eaux-là à 1000 fois. J'arrive, parce que le but, c'est quand on dit, c'est pour soutenir le ministère, et vous parlez tout à l'heure, tous ces investissements. Personne ne leur a demandé d'acheter l'eau pour mettre là-bas. Personne ne leur a jamais demandé d'acheter l'eau. Il ne dit pas que c'est l'eau minera qui va guérir. On peut puiser l'eau dans le robinet et on le fait là aussi. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que la Bible dit que nous avons tous accès devant le Père. Donc, on a dit que les chrétiens peuvent eux-mêmes bénir le haut et bénir. Malheureusement, tout le monde sait. C'est pourquoi Romain, chapitre 12, c'est clair que les dons sont donnés gradués au reprégissement en fonction de la capacité de tout chacun. Donc, j'ai mon frère qui est capable, moi aujourd'hui, par la chance, je ne suis pas sûr, mais je n'ai pas encore. Je suis en train de progresser, d'être gradué dans ce que je fais. Et donc, ce que mes leaders sont capables de faire, c'est quelque chose que je ne peux pas faire aujourd'hui. C'est pourquoi je suis dépendant quelque part. Voilà, Mabel. Je suis un exemple de cette prédication. Je n'ai jamais pris 5 francs. Je le dis dans les ondes et dans le monde entier, on m'écoute. Je n'ai même pris 5 francs pour quelqu'un pour quoi que ce soit qu'il ait fait. Et Dieu a toujours béni cette œuvre parce qu'il a disposé de toujours des gens qui doivent le faire. C'est revanche, chapitre 12, c'est-à-dire. Mais, Jean, vous voulez donc qu'il a toujours... Ne s'est pas troublé avec l'économie. Ne s'est pas troublé parce que... Vous parlez... Vous me suivez. Vous me suivez. Vous me suivez. Vous me suivez rapidement. Je vais chuter. Parce que le problème, c'est ici, c'est... Si nous avons investi sur les CDE, bien sûr, sur les premiers, sur l'enregistrement, on se doit de retourner. C'est ça qui veut que nous sommes encore les classistes. Mais est-ce que ce n'est pas normal ? Ce n'est pas normal si c'est Dieu qui t'a demandé de faire une œuvre pour lui. Parce que si... C'est pour ça que dès le départ, il faut qu'on comprendre. Si c'est Dieu qui est derrière. Si c'est Dieu qui t'a demandé de faire une œuvre, il va pouvoir. C'est pour ça que dans le roman chapitre 12, il a lécité. Attendez. Comment on pose l'impression de Dieu pour voir comment ? Non, mais c'est pour moi. Attendez. Je veux peut-être poser une question aux frères. Je veux poser une question aux frères. Je veux peut-être poser une question aux frères. Je veux poser une question aux frères pour qu'on essaye de se comprendre. Je veux dire quand le seigneur peut-être t'apparaît dans ton songe, dans ta chambre. Il te dit, je voudrais, par exemple, en restant le cadre de la chanson, je voudrais que tu chantes pour moi. Et à travers ta voix, par exemple, des personnes seront édifiées, des âmes vont, je vais dire, vont revenir à Jésus-Christ. Alors tu décides de faire un concert non payant dans une estrade, tu te mets à chanter et wow, les gens commencent à donner leur vie à Jésus. Tu dis, Seigneur, vraiment ce que tu avais dit est en train de s'accomplir. Mais je veux que cette chanson aille aux extrémités de la terre. Qui dit ça, vous ou bien le Seigneur ? La Bible qui le dit, nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Là où prenez une décision pour moi, vous ne comprenez pas. Ce ne sera jamais un problème pour Dieu d'étendre l'évangile. C'est clair. Dieu ne veut pas se... Ça va le faire de ce que l'évangile soit répandu. J'ai vite dit, c'est sur le plateau de parler de la manière des plaies de la terre. Maintenant, vous vous dites maintenant, ok, puisque le Seigneur s'est glorifié, j'ai vu comment le Seigneur s'est glorifié. Vous prenez sur vous de mettre cette chanson sur support, c'est les qui demandent, je vais dire, une certaine autonomie financière. Est-ce qu'à ce moment-là, pour entrer, je vais dire, c'est que l'économie financière, par rapport au CD, et à tout ce que vous avez fait dans le studio, est-ce que vous ne pouvez pas vendre à ce moment-là les CD ? Parce que là, ce n'est pas le don qui est vendu. Vous m'avez posé une question, il m'a posé une question, permettez-moi de répondre. Je vous en prie. Je recommence encore, si c'est Dieu qui vous a appelé, là, vous en avez parlé des deux volontés. Si Dieu a appelé quelqu'un, je dis, je suis un témoignage, il m'a dit pour la première fois, tu vas aller dans un pays étranger. Je me suis levé, je l'ai annoncé à quelqu'un, la personne a dit que je vais payer ton billet d'avion. L'autre a dit que je ne vais pas payer ton passeport, je vais payer ton passeport, c'est ce sortir exactement comme ça. Et quelqu'un m'a appelé de ce même pays, il dit que c'est un témoignage, sans que ce n'est pas cinq minutes. C'est un témoignage monté de fois, c'est nez, j'ai vu l'indicatif de ce pays-là. Je dis que si Dieu vous appelle, l'apôtre pour lui, il va prendre depuis Joseph. Quand Joseph a vu la vision de son accomplissement, il n'a pas payé le trompeau pour aller en Egypte. On l'a attrapé à le vendre là-bas, c'était un moyen pour aller le faire. Il peut prendre les choses, les choses ne font pas accomplir sa volonté. L'apôtre pour aller à Rome, il n'a jamais dit aux gens d'aller prêcher à Rome. On l'a emprisonné pour aller là-bas, il a annoncé l'évangile. Donc, il a utilisé l'évangile pour aller prêcher à Rome. Pour le vendre là-bas, mais jamais, jamais dans la vie, on n'avait pas attrapé à Rome. De toute façon, je vais le dire, c'est quelqu'un qui soit le cas, même dans les meilleurs épis qui nous a écrit en prison, justement. Donc, on l'a calmé, Dieu a utilisé la prison pour le calmer, pour qu'il l'écrive, c'est-à-dire. Alors, merci, frère Elie, on comprend que Dieu, par rapport à la mission qui vous a accordé, a toujours, pourvu, toujours, sans exception. C'est pour ça qu'il ne planne pas les débats, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui avance. Si toi, je ne pose pas la question, mais je peux poser une, s'il te plaît, à Rome. Oui, très rapidement. Le livre que tu as, comment faire pour l'obtenir? Comment faire pour l'obtenir? Je lis le Bible, c'est tout le simple. Comment je dois faire pour que les autres personnes qui sont acquis? Si Dieu, si Dieu vous a appelé à la distribuer, il va les donner. Je ramasse la bibeau. Mais il ne vous a pas donné de donner, de donner. Si vous vous engagez à l'aide de la Bible, vous voyez. Mais si Dieu dit que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir. Parce que moi, j'en ai distribué de nombreux gens. Il y a ceux qui font des gens. J'ai dit, c'est votre téléphone. On produit ça, on produit ça. On dit que la Bible non-vendia, c'est tout. Dieu qui a produit les plaintes qu'on le dit pour faire ça, il vous appelle comme il a Dieu. Bon, je vous en prie. Alors, Gisèle, Gisèle, aujourd'hui, vous parliez du cinquième volume du groupe K. On est parti du premier volume au cinquième volume. Le peuple de G écoute, le peuple de Dieu apprécié, dédifié. Est-ce que vous faites un retour sur investissement au niveau de, je vais dire, de la commercialisation des CDR ? Pas tout à fait. On sait aujourd'hui que les œuvres ne sont pas bien achetées parce qu'il y a la piraterie. Et puis, je crois qu'au Cameroun, on n'a pas les moyens vraiment de s'offrir toutes les œuvres qu'on aime sur le marché. Et ça fait que le marché du disque se passe très mal. Mais, heureusement, je ne vis pas de ça. Bien sûr. Mais, le souhait aurait voulu que j'ai au moins le retour sur investissement pour continuer à produire. La preuve, c'est que j'ai fait juste un jet de première vidéo, mais je n'arrive plus à le faire. Il faut me... Demande au Seigneur. De toute façon, c'est le Seigneur qui a demandé cette œuvre. Tu connais Potiphar. Il a reçu le Seigneur, a donné tout le texte. La fin d'un temps, c'est le texte qui lui a été communiqué dans la nuit. Il dit, écris, écris, écris. Et dit à ma servante de produire cela. Mais, je suis sûr d'une chose depuis... Je vous ai dit, je suis dans la discographie religieuse depuis 20 ans. Je sais que je suis béni par ailleurs. Amen. Je suis béni par ailleurs. Et tout le monde qui a chanté au groupe K, comme Franck, Stéphane, que voici. Tous les garçons qui sont passés par là ont eu une vie merveilleuse. Ils ont eu un parcours correct. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est béni. Mais tout le challenge qu'on a, c'est de ne pas lâcher. C'est de continuer à édifier, quitte à investir. Et puis ne pas regarder ce qui revient. Je voudrais aussi évoquer quelque chose. Rapidement. Oui, rapidement. Jésus-Christ a dit à Zaché. Qui est venu dire, voilà, moi je suis un mauvais. J'ai pris de l'argent. Il lui a dit... Non, 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 c'était le jeune homme qui a dit, j'ai déjà tout fait. Le jeune homme riche. Le jeune homme riche. Il lui a dit, va, vends, t'es bien. Comme ce que tu as. Vends. Il aurait pu lui dire. Moi, ce passage m'a un peu tiqué parce que j'avais... Il n'a pas dit, vends, distribué. Ce n'est pas une type de chose, Jésus-Christ, ma belle. L'entendement de l'évangéliste. Parce qu'il n'a pas le moyen de s'en pouvoir. Parce qu'il n'a pas les moyens d'obtenir. Donc, la vente n'est pas... Dieu n'est pas contre la vente des objets. C'était votre dernier mot, Gisèle Lian. Merci. Oui, mais on fait simplement juste un un mot. C'est juste qu'effectivement, on ne doit pas vendre les dons de Dieu. On est d'accord là-dessus. Les dons ne se vendent pas. Mais j'ai dit même dans le don. Parce que la parole de connaissance, c'est qu'on donne dans les conférences. C'est qu'on sort... Les salles, là, effectivement, sont louées. Bien sûr. C'est ce qui fait que ce n'est pas le don qu'on vendre. Mais il y a des paramètres, justement, qui devraient... Quel est un projet ? Qui devraient être rémunérés. Ok. Là, on a connu. Justement, que l'homme de Dieu puisse vivre de son évangile. Frère Elie Bertrand, on tient là très rapidement. Oui. Très rapidement. Je dis que Dieu aide les chrétiens à comprendre. Ok. Dieu aide les chrétiens à comprendre. Et mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Le thème, c'était production des œuvres chrétiennes. Doivent-elles être vendues ? Et vous avez, comme pour économie de ce grand débat, on a fait la différence entre les dons de l'esprit et les différents talents. Et on a pu conclure que le don ne se vend pas. La Bible, d'ailleurs, ne recommande pas de vendre les dons. Mais les talents, c'est un talent que vous pouvez mettre au service de la communauté pour pouvoir éléguer notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, lâchez-vous. Sans frein, il n'y a pas de problème. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent week-end. Nous allons nous retrouver vendredi prochain pour une autre émission de Lumière sur les ondes. D'ici à l'Arc, le Seigneur, qu'on nous consomme. L'âme soupira, c'est toi et mon esprit, en moi, que j'aime.